Pour moi, le théâtre a quelque chose de très différent par rapport à la télé. C'est quand c'est bien fait, quand les comédiens sont justes, quand ils sont dans une bonne situation, dans la vérité, on a l'âme humaine. Peut-être même, je dirais, d'une manière plus essentielle que dans la vie. Donc, on donne à voir des comportements et parfois, on espère pouvoir faire en sorte que les gens qui regardent ces personnages, ces situations, se posent des questions sur la matière humaine. Je me suis formé tout seul, je lis, j'écoute les gens, j'analyse, j'observe les politiques et puis je suis noir, guadeloupéen. Une miniatura m'arrive en Guadeloupe pour baptiser une école et il va se faire enlever, kidnapper. Et de là, va naître un face-à-face avec quelqu'un qui fait partie, on va dire, de son peuple et qui va lui poser certaines questions et de là va naître, allez, on va pouvoir dire, une rencontre, à mon avis. Comment avant tout est de parler de grandes figures guadeloupéennes ? Je trouve que c'est une idée géniale. En Guadeloupe, quelqu'un décide de parler de grandes figures sportives ou autres puisque je crois qu'il va y avoir des hommes politiques, des choses comme ça. Enfin, il y a Marie-José Perrec pour le sport également, mais il va y avoir d'autres figures et je trouve ça bien qu'en Guadeloupe, on décide de parler de gens vivants et qui sont guadeloupéens. Cette école sera celle de la fraternité. Le gros problème pour moi de ce rôle, c'est que la peur, je trouve qu'il y a beaucoup de clichés sur la peur. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment quand on a été enlevé ? Est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'à un moment donné, on fait face et on a un peu de caractère, contrairement à ce qu'on pourrait penser ? Et quant à la personnalité de Thuram, le pont que je trouve entre ce que je suis et ce personnage, dans cette situation, le premier mot qui me vient, c'est timidité. J'essaie de prendre tous les éléments, c'est-à-dire le texte, d'écouter mon metteur en scène, ce qu'il dit, ce qu'il a envie de faire, d'être à l'écoute du comédien qui est en face de moi, d'être à l'écoute de ce que je ressens en tant que personnage, mais également en tant que personne, et avec ça, tout ça, on va dire, m'approcher de ce projet qui est d'incarner Lilian Thuram dans cette pièce. Je perds mon temps avec toi. Ta tête a tourné, Eugène. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure à un journaliste. Vous le connaissez, Lilian Thuram ? Il m'a dit non. Par contre, il a une idée de Lilian Thuram. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et là, je trouve qu'on est pile dans le sujet de la pièce. Monsieur le préfet, monsieur le maire, madame le proviseur. Est-ce que ça aide de s'entendre ? Oui, bien sûr, il faut avoir confiance, surtout dans cette pièce. Il y a quand même des couteaux qui traînent par là. Il y a quand même un enlèvement. Donc, il faut avoir une certaine confiance et on travaille différemment et on se découvre. On a, je l'espère, chacun des choses à s'apporter mutuellement. C'est un sort qu'on m'a jeté en mettant cette école sur ma route. C'est une belle pièce. En tout cas, on fait tout notre possible. C'est un travail que nous avons partagé, je dirais, que nous avons construit avec cœur. Venez nous voir et nous serons très heureux de vous accueillir. À très vite, je l'espère. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada